Bonjour, dans cette vidéo, je veux vous apprendre à réparer, regardez, une maille qui a tombé, mais ça se trouve être la maille entre deux mailles. On ne panique pas, on ne tremble pas, on va réparer ça en moins d'une... Vous n'aurez même pas le temps de compter jusqu'à 10, ça va être réparé. Mais, il faut avoir les bons outils. Alors, tout d'abord, vous allez sécuriser vos autres mailles sur votre aiguille, pour pas qu'elles tombent. Donc, on va avoir besoin aussi d'un crochet. Là, faites attention à la grosseur de la tête. OK? Ici, là, moi, j'ai un cap, 4 mm, et sa tête est un petit peu allongée. Pour ceux qui connaissent les compagnies, là, Aéro ou Primes, leur tête est excellente pour le crochet. C'est vraiment, là, moi, à mon avis, c'est les meilleures têtes. Elles sont toutes bien calibrées, et c'est le numéro 1. Alors, je vais inverser mon tricot de côté, puisque ça va être plus facile de le réparer en faisant des mailles endroit qu'en faisant des mailles envers. Alors, je l'inverse. Si le problème aurait été sur l'endroit, des endroits, des mailles endroit, des doubles endroits, plutôt, j'aurais pas eu besoin de l'inverser. OK? Alors, il est ici, mon petit bobo, là. Hein? On le voit bien. Donc, je vais me rapprocher un petit peu, que vous voyez de plus près. Comment faire pour le réparer? OK, on voit bien. Donc, on va commencer par enfiler notre maille. Là, vous allez faire très attention qu'elle ne soit pas tournée. OK? Il faut vraiment que ça fasse un U, comme ça, sur votre crochet. Maintenant, on doit aller soulever, regardez, il y a comme deux fils bleus qui passent. On va aller soulever le deuxième. OK? On va aller dessous l'autre aussi. Et on va venir passer notre crochet, comme ça ici, sur le plus pâle, le suivant. Le premier pâle qui suit, là. OK? Il va y en avoir plein d'autres, mais c'est le premier qui suit mes deux fils bleus. Je vais passer dessous mes deux fils bleus. Comme ça ici. Et... C'est fait! Une de réparer. Je vais retourner dessous. Regardez, il y a deux fils. Un, deux. Deux fils bleus. Je vais aller dessous le deuxième. Je vais aller soulever le suivant. Et je vais aller chercher mon prochain fil gris. et je vais venir passer dessous, comme ça ici, comme ça, et le tour est joué. On refait encore la même chose, il en reste. On va venir soulever le deuxième fil, pas lui, lui. Je vais soulever aussi le suivant. Je vais venir chercher mon fil gris qui se présente tout de suite après. Et je vais passer dessous mes deux fils bleus. Et je l'enfile dans ma colonne des mailles endroit. Marquez-là, je mets ma maille, elle a tourné. OK? Elle reste toujours belle. Je recommence. Il me reste encore le fil gris ici, là. Alors, je retourne chercher en dessous de mon deuxième fil bleu, hein. Ma maille est ici, pas lui, celui-ci. Je soulève, je soulève le suivant, je viens chercher mon fil gris. Et je le passe dessous les deux fils, et je viens l'enfiler dans ma maille. Maintenant, normalement, je devrais avoir terminé, OK? Mais, je dois venir terminer ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Si je fais, OK, si je fais ça comme ça, est-ce que ça va ressembler à mes autres mailles qui sont à côté? Oui! OK. Alors, j'ai bien terminé. Maintenant, il me reste à reprendre sur ma colonne de jersey en vert. Là, par contre, mon endroit est de l'autre côté. Alors, ça serait vraiment mieux de retourner encore le travail une fois de plus pour aller travailler sur l'endroit. Bon, toutes les petites patentes se sont enlevées. C'est pas grave. On ne panique pas. Jamais. On ne panique pas. Tout s'arrange dans le tricot. Quand ça ne s'arrange pas, savez-vous pourquoi ça ne s'arrange pas? C'est parce que vous avez attendu trop longtemps avant de l'arranger. C'est pour ça que ça ne s'arrange pas. Je vais retourner mon crochet de côté pour le placer de cette façon. Et je vais venir chercher chacune de mes petits barreaux, un par un. Comme ça. Je le soulève, je le crochète. Je le soulève, je le crochète. Je le soulève, je le crochète. Je le soulève et je le crochète. Maintenant, quand vous allez faire une opération comme ça ici, ça ne paraît même plus. Quand vous allez faire une opération de ce genre-là, assurez-vous que votre crochet est compatible avec vos mailles. Alors, ça veut dire ça, voyez-vous, mon crochet, ma laine, ici, je vais me rapprocher plus près, là, excusez, ça vient embrouiller. Ma laine, là, elle ne dépasse pas comme ça de mon crochet, là, OK? Quand je la rentre dedans, elle est comme kiff-kiff. Alors, lui, là, c'est vraiment la bonne grandeur pour réparer cette grosseur de laine, là, un 4 mm. Un 4,5 mm aurait pu faire aussi le travail. Mais un 2,5 mm ne fonctionnerait pas. Je fourcherais toujours ma laine. En plus, ça me ferait des petites mailles pendant que je le travaillerais. Alors, c'est très important d'avoir la bonne grosseur de crochet pour faire une réparation sur un tricot. Alors, c'était simplement ça. C'est facile, mais il faut être sur l'endroit du travail. Cherchez pas à faire ça sur l'envers. Tournez votre travail. Et maintenant, bonne réparation!